Musique Ah les rosiers c'est beau mais avec le ton les fleurs fan et les tiges sont raplapla c'est normal ça sans l'hiver alors on fait quoi ? Pour entretenir vos rosiers vous avez besoin ? De rien si vous n'aimez pas aller dehors en hiver De gants n'oubliez pas les rosiers ça pique D'un sécateur à un vrai avec des ciseaux ça le fait pas Une petite pioche et un peu de paillage si besoin ça dépend A l'automne les rosiers ont besoin d'un petit nettoyage Ou pas Avec certaines formes de rosiers comme les rosiers lianes qui grimpent dans les arbres Les rosiers pourrait ou les rosiers en isolé dans la pelouse On peut très bien les laisser vivre leur vie sans entretien L'idéal c'est quand même de profiter de l'automne pour retirer les tiges cassées Ou les grandes branches qui partent un peu partout Ça s'appelle un nettoyage Profitez-en aussi pour couper les gourmands qui partent à la base des rosiers Mais ça vous devez le faire toute l'année Les fleurs fanées aussi c'est moche Allez hop on coupe Pour les fruits vous pouvez les laisser c'est très décoratif même en hiver On les coupera au printemps prochain et puis les oiseaux pourraient bien les manger Ça leur fera un petit casse-croûte Puisque vous êtes là profitez-en pour gratter la terre au pied des rosiers Ça permettra de décompacter la terre Un petit coup d'engrais c'est possible aussi Le rosier est un gros gourmand Et après vous pouvez aussi pailler le pied pour préparer la saison prochaine Le paillage permet de limiter les mauvaises herbes et retenir l'eau dans le sol Il en faut au moins 5 cm Bon avec ça on peut dire que vous avez fait le principal On se retrouve au printemps pour parler de la taille Ah ben faut les bichonner nos petits rosiers Mais avec les bons outils c'est mieux On se retrouve au printemps pour parler de la taille